On l'attend depuis son annonce, on attend ce film depuis 10 ans, ça y est la première bande annonce du cinquième volet de Scream est disponible, je l'ai vu et on en parle de suite, juste après le jingle, c'est parti. Hey, 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 salut à tous, bienvenue dans le Cineclem, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo spécialement dédiée au cinquième volet de la saga Scream. Je vais décortiquer cette bande annonce et théoriser sur le potentiel tueur ou tueuse de ce film. La première scène de la bande annonce met en avant le personnage de Tara Carpenter, interprété par Jenna Ortega. On notera que le nom Carpenter est une référence assez évidente au cinéaste John Carpenter, réalisateur d'Halloween. Réalisateur d'Halloween et d'autres films bien entendu, mais comme vous le savez, l'histoire d'amour entre Scream et Halloween, s'il n'y avait pas d'Halloween, il n'y aurait pas de Scream, voilà. Bref, on reprend l'analyse, cette scène est très certainement la scène d'ouverture de ce cinquième film, reprenant le schéma du premier volet dévoilant une jeune femme seule dans sa cuisine qui reçoit un message sur son téléphone. On comprend de suite que ce Scream 5, qui d'ailleurs s'appelle Scream, est tout simplement un hommage et un miroir au premier film. Enfin, un miroir inversé. Dans le premier film, Casey décroche le téléphone, alors que dans celui-ci, Tara raccroche le téléphone. Mais il y a autre chose, dans le premier film, Ghostface s'attaque à Casey de l'intérieur de la maison vers l'extérieur, alors que dans le nouveau, il attaque de l'extérieur de la maison vers l'intérieur. On note également que dans le premier film, Casey rampe au sol pour retourner vers sa maison, alors que dans le nouveau, Tara rampe au sol pour sortir de sa maison. Et je pense que ce genre de détail n'est pas à prendre à la légère. Pourquoi ce film ne s'appelle pas Scream 5, tout simplement ? Pourquoi porte-t-il exactement le titre du premier volet ? Alors, ce titre sans numéro est évidemment là pour des raisons commerciales, tout comme Halloween ou récemment Candyman. Mais je pense que ce volet est en train de recommencer la saga à zéro, en reprenant la même trame scénaristique du premier film et en changeant les règles. Car si vous suivez assidûment la saga, nouvelle décennie, nouvelle règle. En fait, le public assidu de ce genre-là est habitué au slasher depuis des années. Il connaît les règles par cœur, il anticipe les actions, finalement le slasher est un genre qui a un peu vieilli et qui a du mal à se renouveler. Sauf que Scream, c'est une saga qui a toujours eu un coup d'avance. Et ce cinquième volet prépare, je le pense, un retournement de situation complètement inattendue. Mais on va essayer d'en savoir plus, la bande-annonce nous dévoile ensuite les anciens et les nouveaux visages de la franchise. Parmi eux, Wes Hicks, interprété par Dylan Minette, le prénom Wes qui rend évidemment hommage au papa de la franchise Wes Craven. On continue, le trailer enchaîne sur des futurs potentielles scènes de meurtre, éliminant certains des nouveaux visages. Puis ensuite arrive cette phrase qui, notez-le, est certainement la plus intéressante de la bande-annonce. Le personnage de Samantha explique que les victimes sont liées au premier tueur. Tueur avec un S, donc Billy Estou si on suit la logique. Encore une référence au premier film, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce Scream 5 est en fait un remake caché ? Regardez bien, ce cinquième volet se nomme Scream comme le premier film. Ce cinquième volet s'ouvre avec une jeune fille dans sa cuisine comme le premier film. On nous explique que les victimes sont liées au premier tueur, donc les tueurs du premier film. Et qu'est-ce qu'on nous dévoile en fin de bande-annonce ? Sydney qui retourne dans la maison qui servit de dernier acte dans le premier film. Et certainement que ce nouveau film va se conclure dans ce même lieu. Et maintenant, entrons dans la théorie. J'ai deux théories concernant l'identité du tueur. Et bien sûr, je ne me base que sur cette bande-annonce. Théorie numéro 1, le tueur n'est tout simplement pas relié au tueur du premier film. En fait, c'est juste une fausse piste. L'affiche l'annonce clairement, c'est toujours quelqu'un que vous connaissez. Alors partons de cette idée de départ que ce Scream 5 est un miroir inversé de Scream 1. Ça voudrait dire que dans ce film-là, le tueur ou la tueuse serait un héros ou une héroïne du premier film. Et selon moi, ce personnage serait Gale. Dans cette bande-annonce, on a le retour du trio iconique. On voit le tueur s'en prendre à Dewey, à Sydney, mais pas à Gale. Comme s'il ne se rencontrait jamais pendant ce film. Et désolé les amis, mais selon moi, Dewey va mourir dans ce long métrage. Nous avons ce plan de Gale paniqué qui hurle avec certainement Sydney qui la retient. Et on peut voir que derrière, il y a une ambulance. Donc je pense que Dewey meurt. Et que ce plan de Gale est là pour éviter toute suspicion. Et elle peut très bien jouer la comédie durant cette scène. Voilà. Et ma deuxième théorie, c'est que le tueur pourrait bien être un fan ou une fan. Une fan malade mentale qui connaîtrait tout sur les meurtres de Woodsboro, sur les meurtres du premier film, sur Sydney, qui serait fan de tout ce qui entoure l'histoire du premier film. Et cette fan pourrait bien être Samantha. Car quand elle rencontre Sydney, elle a l'air fascinée, yeux grands ouverts avec cette phrase, je vous connais. C'est elle-même qui donne le gros indice de l'histoire en dévoilant que le tueur est relié au tueur du premier film. Elle a l'air quand même vachement bien renseignée sur le sujet, sachant qu'elle venait certainement de naître au moment des faits du premier film. Et c'est encore une fois certainement elle qui donne rendez-vous à Sydney dans la maison de Stu. Ce qui serait complètement cohérent avec son attitude de fan. Elle veut que tout se termine là où ça s'est terminé la première fois. Et ce qui expliquerait également cette phrase, bonsoir Sydney, c'est un honneur. Et on notera même qu'il y a un plan d'elle dans cette bande-annonce donnant un coup de couteau sur quelqu'un qui est hors champ. Mais on ne sait pas qui c'est. Et selon moi, ça pourrait être très bien Sydney dans l'acte final quand Samantha aura dévoilé son vrai visage et qu'elle n'aura plus besoin du costume. Résumé, leur ultime confrontation physique durant ce dernier acte. Et vous allez me dire que Samantha vient juste d'arriver dans la saga et ça serait quoi son lien avec le premier film ? Et bien sachant que l'actrice qui joue Samantha a physiquement l'air de faire 25 ans, les scénaristes pourraient trouver un twist du chapeau magique comme quoi c'est la fille de Billy Loomis. Car à l'époque de sa relation avec Sydney, il a eu certainement une relation avec une autre femme qui est tombée enceinte, etc. On le sait très bien, crée des connexions étendues avec la famille, c'est la marque de fabrique de la saga depuis le deuxième film. Et pour faire très grossier et résumer, le twist autour de Samantha serait J'ai grandi sans papa, Sydney me l'a enlevé à ma naissance, du coup je ne l'ai pas connu, ça a été difficile pour moi, donc je me venge. Voilà. Petit point pour répéter encore une fois que tout est théorie et spéculation, tout vient de là-dedans en fait, j'imagine juste en fonction de ce que j'ai vu, de ce que vous avez vu également, ça n'est juste qu'une première bande annonce. Si ça se trouve, je me trompe sur absolument tout, cette vidéo n'a servi à rien. Ou si ça se trouve, qui sait, Inchallah, j'ai peut-être raison sur tout. Mais bref, on aura la réponse comme tout le monde en janvier 2022. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux qui s'appliquent juste en bas, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce en l'air, et un commentaire pour me dire tout simplement ce que vous en avez pensé. Si vous aimez ce format de théorie, si vous en voulez d'autres sur d'autres bandes annonces, sur d'autres films, bref, laissez-le moi en commentaire parce que je lis tout le monde et réponds à tout le monde. Voilà, et sur ce, je vous embrasse, je vous aime et vous dis à très très vite dans le Cineclem. Ciao !